Bonjour, nous allons regarder ensemble l'horoscope de la semaine du 1er avril. Alors, ce n'est pas une blague, mais il y a quand même des aspects qui changent un petit peu cette semaine, notamment l'aspect de Mars qui va changer de signe, et puis comme il fait son tour en deux ans quand il change de signe, c'est un vrai passage, c'est un truc qui commence à marquer, et puis vous allez en sentir des effets pour certains, je vais venir dans le concret. Toujours merci pour vos likes, pour vos partages, avec Olivier Nervy, c'est dit, je n'en fais pas un roman, j'ai entendu le message. Bon, qui a la pêche cette semaine ? Qui a la pêche cette semaine ? Eh bien, on est toujours dans la phase où mes béliers sont dans la période anniversaire du bélier, donc période anniversaire du bélier, le soleil est dans l'axe du bélier, donc super positif pour mes béliers, assurance, confiance en vous, etc., mais aussi toujours pour les mêmes aspects, toujours pour mes sagittaires, pour mes lions, et par extension, ceux qui bénéficient de cette influence un peu pêchue, ça va être mes deux, les trois signes de feu, un bélier, lion, sagittaire, bien évidemment, et puis par extension, ceux qui sont en amont, en aval, à 60 degrés, c'est la moitié d'un trigone 120, pas trop technique, après c'est répargatif, qui vont être mes versos et mes gémeaux. Tout ça va bien pour vous cinq, la vie est belle en matière d'assurance, de fluidité relationnelle, de capacité à être un peu moteur, à avoir des désirs plus forts, des envies d'avancer, tout ça, c'est bon au niveau de la pêche, de la vitalité, de l'énergie, vous êtes dans une bonne semaine. Ça c'est dit. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai toujours, parce qu'il traîne un peu là cette fois-ci, mercure en poisson, donc intuition, communication, aptitude à fluidifier les échanges, pour mes signes d'eau, en ce moment toujours bon pour communiquer, pour mélanger chez les poissons, cette capacité que vous avez tout à fait particulière à assimiler des informations et avoir cette notion intuitive de filtrage entre quel que soit le discours de ce qu'on vous raconte et ce ressenti d'intelligence émotionnelle intérieure qui fait que vous captez, au-delà des mots, les messages qu'on est en train de vous faire passer. Et quels que soient les mots qu'on vous raconte, vous avez le ressenti, l'idée de ce qu'il y a derrière la tête, la personne qui vous raconte quoi que ce soit dans la vie, c'est un truc assez magique, j'appelle ça l'intelligence intuitive, mes poissons vous avez cette intelligence épidermique et puis aussi les autres signes d'eau, par extension, vous l'avez aussi, mes cancers et mes scorpions, mais c'est plus marqué en ce moment parce que mercure fluidifie ça, parce que lorsqu'il est en poisson, il prend cette couleur tout à fait singulière du signe occupé, c'est un truc en professionnel qu'on ne connaît pas toujours, c'est qu'il y a une couleur asociée à l'endroit où il est, ce qu'on appelle le colorant transiteur en quelque sorte, si on devait trouver une façon de le dire. Donc intuition, bien meilleur en ce moment pour mes signes d'eau, et du coup l'équation ou l'adéquation entre information, ressenti, analyse, etc., tout ça c'est de façon plus fluide, c'est pas mal, bon aspect, bonne période pour communiquer. J'ai toujours ma Vénus, ma Vénus, elle est en poisson en ce moment, elle y est super heureuse, donc pareil, mes signes d'eau, c'est bon en ce moment en matière de charme, de délicatesse, d'expression de l'affect, de rapprochement, de tendres attentions, de tout ce qui fait qu'on vibre et qu'on est bien, donc excellent sur le plan cœur, affectif pour mes poissons bien évidemment, mes cancers, mes scorpions, et puis mes deux signes qui sont toujours pareils, en sextiles, à 60 degrés en amont en aval, c'est des aspects qui sont sympas, mes capricornes et mes taureaux. Donc côté cœur, en ce moment, vous cinq, c'est la bonne période pour faire avancer tout ce qui vous tient à cœur et pour favoriser les rapprochements auxquels on est plutôt attaché et sensible, on a envie que ça se passe bien. Tout ça c'est top. Et puis, la planète qui change cette semaine, parce qu'il y en a une qui est quand même importante, c'est parmi mes outils, vous connaissez mon système, c'est aller tirer de chacune de ces planètes outils, Mercure, Vénus, Mars, la meilleure approche. Quand il est bien disposé, on s'approprie ses qualités naturelles, parce que ce qui nous permet d'avancer, d'utiliser au mieux tout ce qu'il y a en présence, en fait, et on fait pencher la balance du bon côté des choses. C'est ça de tirer la meilleure partie des planètes et des influences. C'est se servir de l'apport d'une planète positive pour améliorer ce qu'on est en train de viser, ce qu'on est en train de viser en matière de com', d'affect ou d'action, au meilleur moment pour que ça se passe le mieux possible. Et donc la planète qui bouge cette semaine, c'est notre excellent Mars qui est rentré en Gémeaux. Mars en Gémeaux, il a quitté le Taureau, c'est-à-dire qu'il fiche la paix au Taureau, et il rentre en Gémeaux, donc il va me donner une pêche énorme au Gémeaux. Mars, c'est l'action, c'est une planète chaude et sèche, le Gémeaux, c'est un signe masculin, gouverné par Mercure, parfois un peu sec aussi, mais c'est un signe d'air, donc ça va vous apporter une énergie de tous les instants. Gaffe, amis Gémeaux, surtout le premier des camps cette semaine, gaffe à la fatigue nerveuse, parce qu'un tel apport d'énergie, on le sent, il ne passe pas inaperçu. Excellent donc, on va voir pour qui il est bon, l'action. Mes Gémeaux, mes Balances, mes Versos, surtout le premier des camps, parce qu'il vient d'arriver. Par extension, si l'on est en Gémeaux, excellent pour mes Versos, on l'a vu, pour mes Béliers, c'est notre maître, et pour mes Lyons, pas mal aussi, tous les rapports fluides qui sont dans le contexte, des Trigots, des Sexes, des Tla Conjonction, super pêchus, donc c'est le moment de bouger, d'agir, de décider, d'initialiser des choses, de prendre en main, de trancher, de trancher moderato, pour mes débuts Gémeaux, mais pour tous les autres, on y va en France. Et puis, il y a un autre point qui est intéressant pendant cette période de cette semaine d'avril, on va en reparler, on va faire une vidéo tout à fait dédiée à ça, c'est la Nouvelle Lune. La Nouvelle Lune qui va s'effectuer, c'est la deuxième Nouvelle Lune en Bélier. On en a une au 21 mars, et on en a une autre qui est encore en Bélier. C'est drôle, parce qu'un signe, ça fait 30 jours, et la première, elle était à 0,1 degré, et donc du coup, la deuxième, elle est encore dans le signe des 30 jours, et elle est fin Bélier. Donc cette Nouvelle Lune, et la prochaine Pleine Lune aussi, c'est amusant, celle-ci, elle est en plein milieu, donc la Nouvelle Lune va être exceptionnellement productive pour mes Béliers, pour mes Lyons, et mes Sagittaires, parce que qu'est-ce qu'une Nouvelle Lune ? C'est le Soleil et la Lune dans le même axe, donc mes signes de feu, c'est un petit clin d'œil, vous êtes les super gâtés en ce moment, avec cette Nouvelle Lune. Mais je vais en revenir, on va faire une vidéo complètement dédiée à ça, pour la simple et bonne raison que, ça réactive des trucs dans le ciel, qui sont déjà en présence, il y a une lente Jupiter, Soleil et Lune d'un côté, vous êtes protégés de tous les côtés, cette période de Nouvelle Lune autour du 5 avril, je ne saurais trop vous encourager à la noter, d'une croix dans votre agenda, comme une phase plutôt intéressante, pour tenter tout ce qui vous fait vraiment plaisir. Voilà, c'est dit. Ben voilà, on se dit à la semaine prochaine, super. Ah oui, oui, spécial amour, les maîtrises des planètes. Jean-Yves, t'as pas toute ta tête. Ah la vache, j'oublie des trucs à chaque fois. Ouais, j'oublie plein de trucs, moi c'est comme ça. Parfois j'oublie des signes, mais alors quand j'oublie des signes, c'est qu'il n'y a pas d'aspect qui détouche, qui vous touche, quoi. Ça arrive, parfois il y a des signes qui sont moins accentués, qui sont moins marqués, donc plutôt que de les inventer, si, il y a toujours un truc en toile de fond, mais je veux le redire à chaque fois, par exemple, pour ne pas oublier mes balances, et mes sagittaires, et mes versos, j'oublie un peu cette semaine, parce que c'est vrai que les espions ont tourné, et ben vous avez le judiciaire qui vous protège tous les trois, balance, sagittaire, verso, on ne me dit pas que je n'ai pas parlé de vous, parce que je n'ai oublié personne cette fois-ci. Mais c'était pas ça le sujet, ça arrive. C'était pas ça, donc ok. Donc on a une vidéo spécialement, ça vous a plu ? Là, 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 il faut cliquer dans le coin, là. Je ne sais pas encore quelle côté ils trouvent. Donc spécialement, parce que ça vous a plu, on a eu plein de remontées, plein de likes, le truc qui nous fait plaisir, donc on en fait une, et c'est comme ça. Et puis on a... Les maîtrises. Et les maîtrises. Alors ça, c'est un truc de base à laquelle il faut vous y coller, quoi. Il n'y a pas le choix. Quand on veut comprendre un peu l'astro, il faut comprendre que les planètes, elles ont un job, c'est clair. Et puis il y a des endroits où elles sont naturellement à leur aise, et des endroits où elles le sont moins. On appelle ça les maîtrises planétaires. Par exemple, en Bélier, on sait que la planète qui correspond, c'est Mars, c'est l'Action, quoi. Il faut que ça remue. En Taureau, c'est Vénus, les gourmands en Gémeaux, c'est Mercure, l'intelligence, le mental, en Cancer, c'est la Lune, les émotions, etc. Et chaque signe a une planète forte, et parfois il y en a même deux, et parfois il y en a même trois. Et ça, quand vous aurez ça en tête, vous allez voir, c'est magique. Vous repérez vos premières bases concrètes, solides, dans le domaine de l'astro pour piger les trucs, c'est de savoir où les planètes sont belles. Allez, on se dit à très vite. Ciao, 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 ciao. Merci.